Ça sentait bon dans les cuisines de l'école secondaire Augustin-Orbert-Morin de Saint-Adèle. La semaine dernière, ses élèves ont participé à une compétition culinaire où ils devaient concocter, en 60 minutes, une recette à partir d'ingrédients mystères. En fait, il y avait un panier mystère, donc il y avait trois ingrédients. Aujourd'hui, c'était la poitrine de poulet, les fèves vertes, les haricots verts, pardon, puis le panais. Puis ensuite, ils ont une grande table avec plein, plein, plein d'ingrédients au choix et ils doivent créer une recette par eux-mêmes. Ils n'ont accès à rien. En équipe et avec les ingrédients soumis, ils ont créé une recette de toutes pièces. En fait, des poitines de poulet farcées aux pommes caramélisées au sirop d'érable avec fromage de chèvre. Depuis septembre dernier, les jeunes apprennent à cuisiner à l'école secondaire Augustin-Orbert-Morin. Ce cours fait maintenant partie du programme régulier d'apprentissage. C'est nouveau de cette année. En fait, moi, j'ai toujours enseigné la cuisine ici, mais en parcours adapté. Puis cette année, la direction d'école a décidé de mettre dans la maquette horaire le cours de cuisine en secondaire 3 régulier. Donc, 80 cours qui sont donnés aux élèves, là, pour leur montrer comment se débrouiller dans une cuisine. Et pour mousser l'expérience de l'apprentissage de la cuisine, les groupes ont été inscrits aux brigades culinaires de la tablée des chefs. Pendant 24 cours, la chef Naomi Goyette offre des ateliers aux élèves. La fin des ateliers se résulte avec la compétition culinaire à laquelle nous assistons. Bien, en fait, je viens une fois par semaine. Je leur enseigne la cuisine, les saines habitudes de vie, la bonne alimentation. Puis tout au long de l'année, dans le fond, on fait des ateliers. Puis c'est un peu sur une forme de compétition. Donc, ils se ramassent des points. Puis à la fin de l'année, on a une équipe gagnante par école. Et aujourd'hui, c'est le quart de finale. Donc, on a quatre écoles qui sont ici pour s'affronter. Bien, je trouve ça vraiment amusant parce que ça nous pratique avec notre travail d'équipe. Ça peut nous apprendre plus tard comment cuisiner, comment devenir une bonne cuisinière. Puis ça peut nous faire des futurs jobs. Est-ce que tu as le goût de t'en aller en cuisine plus tard? Bien, pour l'instant, je ne suis pas encore trop sûre parce que je suis encore juste en secondaire deux. Mais je crois que plus tard, je pourrais être quand même assez bonne pour avoir une future job, oui. J'aime beaucoup participer en équipe puis cuisiner. J'aime beaucoup aider les gens puis trouver mon goût dans son genre qu'est-ce qui est bon pour accompagner les aliments. C'est pas bon? On vient de rajouter des patates à la table. Dans le fond, je leur donne un peu ce que je vis sur le terrain. Je leur donne mes connaissances. Les enseignants ne sont pas nécessairement formés en cuisine. Moi, je suis formée en cuisine puis ça fait une dizaine d'années que j'oeuvre dans ce milieu-là. Donc, je leur apporte le côté plus professionnel de la chose. C'est une dynamique de compétition. Moi, je n'offre pas ça dans mes cours. Mais là, en plus, aujourd'hui, c'est une compétition inter-école. Donc, tous les gagnants qui ont fait le... qui ont participé à l'établée des chefs, tous les gagnants de chacune des écoles se retrouvent aujourd'hui. Donc, on a quatre écoles qui participent. Puis le gagnant, aujourd'hui, va se retrouver en demi-finale et finalement en finale... en grande finale à Montréal au mois de juin. Qu'est-ce que tu aimes dans ce concours-là? Bien, on apprend quand même plein de techniques culinaires que c'est un peu... que pas beaucoup de jeunes savent. Puis c'est quand même intéressant parce que ça nous aide pour plus tard. Grâce aux cours, j'ai appris comment cuisiner puis comment cuisiner aussi avec une famille parce qu'avant, je faisais plus tout tout seul pour que c'était plus compliqué. Maintenant, je suis capable de le faire en équipe puis ça va beaucoup mieux pour cuisiner. Ce qui est vraiment comme ma paie, moi, à la fin de la journée, c'est quand il y a des parents qui viennent nous voir puis qui nous disent, pour la première fois, mon jeune a cuisiné à la maison par lui-même. Ça fait que ça, c'est vraiment fabuleux. Puis c'est ça, bien d'apprendre que... Où est-ce que ça vient, les légumes? Qu'est-ce qui vient du Québec? C'est quoi l'achat local aussi? Parce qu'on leur dit, bon, bien là, c'est le temps des tomates en début d'année, exemple. Ça fait qu'ils apprennent beaucoup puis ils ont un intérêt à apprendre. Ça fait que c'est ça qui est le fun aussi. C'est finalement les élèves de l'École secondaire Augustin Norbert-Morin de Saint-Adèle qui ont remporté cette compétition. Ils représenteront leur école lors de la demi-finale régionale.